Voila, donc là vous avez fait face à un extracteur à eau, donc le principe sur la canule ici vous avez donc la cartouche de gaz, vous avez donc le tube, c'est-à-dire qu'il va venir capturer l'eau au fond, la cartouche de gaz libérée quand on la percute au travers du corps de l'extincteur, ça crée une surpression, et la surpression donc charge l'eau par un permédiaire de ce tube qui vient puiser l'eau au fond de l'extincteur, et par un permédiaire de la lance ici vous avez une gâchette qui va donc vous permettre de viser toujours la base des flammes. Donc voila le principe de l'extincteur, une cartouche qui crée une surpression dedans et qui pousse l'eau à l'extincteur. L'autre extincteur, ils sont donc développés de l'eau à poudre, et qui au lieu d'être de l'eau, on va lancer donc vous voyez une poudre bleue, on va pulvériser une poudre bleue qui va toujours remonter par le même tube qui est ici. Et pour la base. Et pour le même genre de feu ? Alors pas forcément pour le même genre de feu, puisque l'eau pourra être utilisée sur des conducteurs électriques jusqu'à 5000 volts. ... ... ... ... ... ... ...